Une nouvelle semaine se termine et l'actualité est pour le moins tranquille avec cette période estivale. Cela ne nous empêche pas de vous résumer ce qui s'est passé au cours des derniers jours et le revient sur plusieurs sujets. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou sur les réseaux sociaux en nous partageant vos coups de cœur ou vos coups de gueule et à nous dire ce que vous pensez des sujets choisis. Ce week-end s'est déroulé le D23, un événement spécial organisé par Disney. Le groupe en a ainsi profité pour nous parler des prochains films avec l'arrivée de Aladdin, Mulan ou encore Dumbo en live action dans les deux années à venir, mais est également revenu sur Star Wars 8 et les prochains films Marvel. La partie jeux vidéo a aussi eu droit à de nouvelles images avec Star Wars Battlefront 2 et Spider-Man, mais la bonne nouvelle, c'est du côté de Square Enix. L'éditeur a profité de ce D23 pour confirmer la venue de Kingdom Hearts 3 sur PlayStation 4 et Xbox One pour 2018. Accompagné d'une longue session de gameplay que vous voyez actuellement à l'écran, Kingdom Hearts 3 semble donc être dans sa phase finale et après de nombreux soucis au cours de son développement, il semblerait que l'on tienne enfin le bon bout. Mais cette vidéo est aussi l'occasion de nous présenter l'univers Toy Story qui sera intégré à ce Kingdom Hearts. Du coup, on a pu voir la chambre d'Andy avec Buzz Lecker ou encore Woody. On a également appris que Sora ne sera sans doute pas le seul personnage jouable. Tetsuya Nomura a expliqué qu'ils étaient en train de réfléchir à un second personnage jouable, mais qu'ils n'étaient pas encore en mesure de se prononcer dessus. D'ailleurs, notre homme a également parlé de la Switch et de la Xbox One X. Pour la nouvelle console de Nintendo, il n'exclut pas l'arrivée de la série dessus, mais il se focalise actuellement sur les versions PlayStation 4 et Xbox One. Une fois que Kingdom Hearts 3 sera prêt sur ces dernières, alors on verra bien pour un portage. Concernant la Xbox One, il s'est surtout expliqué quant à l'absence d'une compilation Kingdom Hearts comme nous en avons eu l'occasion sur PlayStation 4. Pour lui, c'est la même chose que sur Switch. Il est encore trop tôt pour se focaliser sur autre chose que Kingdom Hearts 3, mais il sera aussi trop tard, une fois sa sortie, pour proposer ses fameuses compilations. Du coup, Nomura est mitigé, mais laisse la porte ouverte. Alors, que pensez-vous de ces annonces ? Peut-on enfin croire en la sortie de Kingdom Hearts 3 ? Les jeux qui traînent, c'est désormais quelque chose de courant dans le milieu du jeu vidéo. Problème de développement, communication mal gérée, les raisons sont nombreuses et sont souvent là pour servir d'excuse à des annonces prématurées. Assez longuement repoussé sans vraiment donner de nouvelles, GT Sport vient enfin de concrétiser sa date de sortie. Le jeu de course sortira ainsi sur PlayStation 4 le 18 octobre 2017, soit un an après sa date de sortie initiale et la fameuse bêta annulée. Sony confirme que le tease sera optimisé PlayStation 4 Pro et qu'une expérience en réalité virtuelle sera disponible sur le PlayStation VR. Rappelons tout de même que GT Sport n'a pas souhaité s'appeler GT 7 pour la simple et bonne raison que celui-ci s'axe principalement sur la compétition en ligne. D'ailleurs, remarquons qu'il sortira dans la foulée de Forza Motorsport 7, optimisé Xbox One X et Project Cars 2, deux concurrents de taille. Et vous, côté jeu de course, sur quel titre allez-vous craquer en cette fin d'année ? Outre le report de la sortie de Ni No Kuni 2 programmée désormais au 19 janvier 2018, cette semaine a été l'occasion de mettre en avant la série One Piece. Si l'on savait déjà que l'on aura le droit à une Deluxe Edition pour One Piece Unlimited Worldwide à la rentrée prochaine sur PC, PlayStation 4 et Switch, Bandai Namco a annoncé que deux gros projets étaient en préparation. L'un est à destination de la réalité virtuelle, tandis que l'autre est un véritable projet de grande envergure. Le premier, appelé One Piece Grand Cruze, est en développement sur PlayStation VR. Les développeurs devraient nous en parler en détail prochainement, et tout porte à croire que cette expérience en réalité virtuelle arrivera avant la fin de l'année. On ne sait pas encore quel type de jeu ce sera, mais sur les quelques images que l'on a pu apercevoir, il semblerait qu'il y ait de la navigation à bord d'un navire. Vu qu'une démo sera jouable et présentée le 22 juillet à Tokyo, on devrait en savoir plus la semaine prochaine. Le second projet répond pour le moment sous le nom du code de One Piece Down. Le projet est né d'une collaboration entre Bandai Namco, Toei Animation et Shoei Sha, et a été présenté comme étant un projet sans précédent, et qui sera une très grosse production. De belles promesses, qui commencent par la confirmation des musiques de l'anime qui seront de la partie, et l'implication directe d'Echiro Oda, l'auteur de One Piece. Pas de fenêtre de sortie, pas de console annoncée, et l'on devra sans doute attendre un moment avant de le voir arriver. Qui sait, attendons le Tokyo Game Show à la rentrée. Ah, les démos gratuites ! Un bon moyen pour proposer un échantillon du titre tout en limitant la découverte aux meilleures heures de jeu. Un procédé qui permet de faire bonne image auprès des joueurs qui se disent « Oh cool, les développeurs nous permettent de l'essayer gratos ! » Certains y voient un aveu de la part des développeurs qui n'ont pas réussi à vendre leurs jeux correctement, suite aux critiques, et qui veulent tenter de booster les ventes auprès des joueurs réticents. D'autres au contraire interprètent cela comme une proposition qui permette de mettre en avant certains jeux méconnus. Un bon moyen de montrer aux joueurs leur savoir-faire. Oh, vous avez vu, on est fiers de notre production, essayez-la pour voir. Du coup, cette semaine, les petits gars derrière The Surge ont annoncé qu'il y en aura une dès la semaine prochaine. Mais ce n'est pas tout, puisque l'on a appris que Mass Effect Andromeda allait proposer une démo gratuite où les joueurs pourront essayer le soft une dizaine d'heures. Le temps de découvrir l'univers science-fiction bien maîtrisé et la création de personnages sympathiques, mais pas assez, pour apercevoir les vilains défauts qui apparaissent plus tard. Et puis bon, maintenant que Bioware a déployé plus de 9 patches correctifs pour améliorer les animations faciales et corriger les problèmes techniques, c'est bon les gars, on peut vendre le jeu corrigé maintenant. Alors me dire que Mass Effect Andromeda est un bon jeu, je suis d'accord. Mais me dire qu'il est sorti définitivement en mars, ouais. Officialisé au cours de l'E3 2017, Beyond Good and Evil 2 est très clairement l'un des jeux les plus attendus désormais. Et pour cause, cela faisait 14 ans que les joueurs attendaient un retour de la licence. Si on savait déjà que ce second opus serait chronologiquement avant le premier épisode, on sait maintenant qu'il fera partie d'une trilogie. Le triptyque vient en effet d'être évoqué sur Instagram par Michel Ancel, le créateur de Beyond Good and Evil. Une annonce suffisante pour nous faire comprendre que Michel a de grandes ambitions et qu'il montre peut-être un peu trop d'intérêt suite à l'engouement de l'E3 2017. Notre homme aimerait développer Beyond Good and Evil 2 comme étant un préquel de l'univers BGE, puis un Beyond Good and Evil 3 qui fera directement suite aux jeux sortis en 2003. Une trilogie souhaitée, mais loin d'être assurée. Bah oui, les fans ont dû attendre plus de 10 ans avant l'officialisation du second épisode, et il y a fort à parier que la trilogie ne pourra exister que si ce nouvel opus est une réussite. Rappelons tout de même que Beyond Good and Evil, malgré ses très bons retours et la réputation qu'il s'est fait au fil du temps, avait été un échec commercial à sa sortie. La faute à une période de sortie surchargée en jeu d'aventure. Ubisoft a pris un énorme risque en permettant le développement, et Michel Ancel le sait, tout cela dépendra de ses ventes. Notre homme a donc tout l'avenir de la licence entre ses mains, et au vu de la passion qu'il dégage, on espère que le projet sera aussi abouti qu'on l'espère. Quoi qu'il en soit, les attentes de ce prochain Beyond Good and Evil sont très très hautes. Alors parler d'un troisième épisode sans même être sûr de réussir le deuxième... Et puis si je suis bon en maths, le premier est sorti en 2003, 14 ans pour l'annonce, on devrait le voir en 2019, 2020, alors si on rajoute 14 ans, peut-être que Beyond Good and Evil 3 sortira dans les 2000... 2030, 2035 ? Bah allez, je ne suis pas mauvaise langue quand même. Et voilà, c'est ici que ce 20ème épisode de Weekend Play se termine. 20 épisodes déjà, que l'on partage ensemble. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et moi je vous souhaite comme d'habitude, de bien vous éclater, et à la prochaine pour la suite des aventures. Salut tout le monde !